Je me présente Jean-Édouard Cloteau, chirurgien conseil à la MACSF. En urologie, la montée en puissance de la chirurgie robotisée n'a pas modifié de façon significative la sinistralité. Il n'y a ni baisse, ni augmentation des sinistres. L'usage du robot progresse lentement, sans doute en raison de son coût d'installation réservé à de grands centres. Sur le plan médico-légal, et que ce soit en chirurgie rénale ou prostatique, cette pratique du robot n'a pas fait disparaître les complications classiques, qu'il s'agisse des accidents hémorragiques ou ischémiques, mais aussi de lésions d'organes voisins, intestins ou vessies. L'utilisation de la vaporisation laser dans le traitement des adénomes prostatiques n'a pas éliminé, elle non plus, les complications classiques de la chirurgie ou de l'endoscopie traditionnelle, et qui concernent les hémorragies, les perforations d'organes de voisinage, voire l'ostéite pubienne. Les interventions pour l'ITIAS apparaissent de plus en plus instrumentales, exposant parfois des accidents urétéraux de réparations souvent délicates, voire à une néphrectomie. Les experts apprécient particulièrement, dans les interventions pour l'ITIAS comme pour les autres, la justification de l'indication opératoire, la qualité du geste et de sa description dans le compte-rendu opératoire, mais surtout celle de l'information délivrée au patient et de sa preuve. Le patient doit avoir été averti de toutes les complications possibles, une trace écrite doit être conservée dans le dossier. Au total, en neurologie, pour ce qui concerne les déclarations parvenues à la MACSF, pas de révolution technique, ni médico-légale particulière. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021